Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne la chambre en noir de Goupil. Pour une nouvelle vidéo on va parler actualité et donc je voulais parler du R7 la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps et entre temps on a eu l'annonce du Fujifilm X-H2 et donc il y a encore des débats du genre ils jouent pas dans la même cour pour moi il y a certaines caractéristiques qui font qu'ils ont joué dans la même cour suivant quel type d'utilisateur d'appareil photo vous êtes typiquement et donc on va comparer les deux pour moi la sortie des deux enfin l'annonce des deux pratiquement au même moment il y a une raison pour ça et je vais parler un peu du génie d'un des deux plus que de l'autre même si voilà j'ai des problèmes avec les deux surtout si j'avais parlé que du R7 j'aurais parlé que des problèmes du R7 mais on va aller là dedans donc je vais vous parler un peu de la fiche technique donc on aura le Fujifilm X-H2 et de l'autre on aura le Fujifilm X-H2 donc voilà je vais vous faire des parties ou si vous êtes intéressé plus par un boîtier je mettrai l'endroit sur la vidéo où je parlerai du R7 et l'autre où je parlerai du Fujifilm X-H2 donc ce qui déjà marque et qui marquera beaucoup de gens c'est le prix en fait le R7 est vendu 1500 euros alors que le X-H2 je suis d'accord qu'il n'a pas du tout la même technologie c'est le prix d'un A7 IV donc 2750 enfin le A7 IV est à 2700 mais voilà ça fait un certain budget les Fujifilm ne seront pas habitués à ça donc ça va faire beaucoup au débat surtout que le X-H2 à nouvelle ergonomie qui ou l'ergonomie du X-H1 un peu transformé qui ne plaira pas au comment dire ça au cœur des gens qui utilisent Fuji donc voilà il faudra voir comment la vie de cet appareil photo va se dérouler mais voilà on va recéder surtout sur les spécifications donc là on a des spécifications en général donc voilà température de fonctionnement 0 à 40 degrés ça fonctionne bien en dessous de ça mais il faut c'est surtout pour les batteries il faut faire en sorte qu'elles soient toujours chaudes et détrilongeant donc c'est un boîtier qui est un peu plus petit au final que le Canon EOS R6 et qui est assez léger je vais y arriver hop donc on a le dual pixel version 2 on a 15 images par seconde en mécanique on va en avoir 30 en électronique donc un capteur de 32,5 millions de pixels alors je sais pas s'il était amélioré Canon dit oui mais contrairement à celui du X-H2 il n'y a aucune vraie évolution dessus on aura le même rolling shutter qu'on avait sur le 90d version 2 donc voilà c'est un capteur 32 millions de pixels donc déjà avec une bonne définition qui est réputé pas comment dire ça pas épargner les optiques parce que ça fait un truc comme dans les 70 millions de pixels en plein format donc voilà les optiques vont un peu prendre cher avec on a un autofocus qui comme c'est un APS-C et comment ça capte un peu moins bien la lumière que un plein format il est à moins 5 IL après est-ce que Canon a revu sa mesure pour que ce soit plus cohérent avec les autres marques parce que je le rappelle eux leur mesure d'IL c'est avec une optique à f1.2 alors que les autres c'est généralement f2 donc ça normalise un peu le truc donc je sais pas si c'est toujours fait avec une optique à f1.2 on a ISO 32000 ce qui est standard pour un APS-C et on va voir jusqu'à la full HD en 120p donc bien évidemment il y aura des spécifications un peu plus particulières juste après on a la stabilisation on a le 4k à 60 on a un viseur qui est un peu décevant mais on ira voir ça juste après écran orientable de 1,62 millions de pixels donc ça c'est bien c'est plus que la plupart des Sony donc voilà on est sur un CMOS APS-C de 22,3 sur 14,8 donc c'est le type d'APS-C que fait Canon ils ont fait ça dès qu'ils ont commencé à faire de l'APS-C parce que pour rappel ceux qui ont inventé l'APS-C c'est Nikon et Sony pour un peu changer les choses c'est pour une facilité de création des capteurs et c'était un crop 1.5 qui voulait rester là dessus alors que Canon a décidé de faire un petit peu différent justement pour les différents de Nikon c'était la mode à l'époque mais eux ils n'ont jamais arrêté de faire du plein format et c'est au final Nikon qui a repris le plein format après et voilà tout est devenu ce qu'on voit aujourd'hui donc voilà on a un capteur de 32,5 millions de pixels qui est fait sur base de 34,4 millions de pixels au ratio 3,5 donc basique donc on a le système de nettoyage EOS qui est le meilleur qui existe là il n'y a rien à dire là dessus ça sera toujours mieux que chez Sony où ils changent de modèle de nettoyage à chaque fois ça ne marche jamais moi mon R6 j'ai jamais eu à le nettoyer s'il y a un truc que je dois dire vraiment bien là dessus c'est que ça marche du tonnerre donc voilà on a la stabilisation jusqu'à 8 vitesses c'est toujours ça marche plutôt bien chez Canon mais il y a du wobbling sur certaines optiques notamment le 16 mm de 8 que j'utilise donc c'est un peu dérangeant donc on a le Digit X qui est dans tous les appareils photo Canon même sur le R10 dont on parlera pas ici donc on est sur monture RF donc c'est ça l'intérêt de ce nouvel APS-C c'est qu'on va pouvoir mettre les optiques RF et les optiques EF aussi dessus et donc voilà on aura un crop en plus donc ce sera très bien pour faire de l'animalier surtout qu'on sera avec beaucoup plus de millions de pixels qu'un R6 donc en animalier ce sera en général beaucoup plus capable qu'un R6 même si en basse lumière on sera un peu moins bon pourquoi je dis un peu moins bon parce que le R6 n'a pas forcément spécialement un capteur qui est meilleur par exemple que celui de la 7.4 si vous voulez voir j'ai fait ma vidéo de comparaison des deux voilà donc on a le stabilisateur qui marche en combinaison voilà avec le capteur de décentrément et du capteur de stabilisation d'image c'est bizarrement dit c'est de la traduction japonaise je présume que c'est dans l'objectif on peut pas toujours pas dégager enfin séparer les deux donc on a le dual pixel version 2 donc ça devrait marcher aussi bien apparemment il y a l'algorithme du R3 donc c'est un des meilleurs systèmes de détection après moi ce que je reprocherai surtout à canon c'est que comme l'autofocus est toujours fait à pleine ouverture dès qu'on passe f10 ou même moi on a une couverture d'autofocus qui n'est plus sur le capteur entier et qui est beaucoup moins bonne à savoir que en vidéo j'ai souvent lorsque je suis à f10 11 12 13 vous avez des problèmes d'autofocus alors que sur le a7 4 j'en n'aurai pas du tout parce qu'il va jusqu'à f22 donc on a 100% comme c'est du dual pixel donc c'est vraiment très très bien mais ça dépend parce que lorsque vous êtes en suivi en tracking avec initialisation par collimateur précis par le collimateur et bien vous êtes à 90 au lieu d'être à 100 je sais pas pourquoi plage de fonctionnement moins 5 à 20 donc c'est plutôt standard donc on a one shot donc il va faire l'autofocus bloqué et vous prenez la photo et cerveau il va suivre tout le temps donc c'est le mode souvent qu'on va mettre sur l'iphone live cerveau commutation automatique donc ça ça ne sert absolument à rien d'ailleurs ils l'ont mis je ne sais pas pourquoi parce que c'était l'erreur à ne pas le faire en gros c'est essayer de mélanger les deux et ça ne marche jamais sélection à f donc on a 651 zones je crois que c'est le même que tous les autres canon donc c'est très très bien mais comme on est sur du dual pixel en théorie ça pourrait être un million que ce serait pareil parce que tout le capteur au final est couvert par cette matrice de en gros chaque pixel est capable de faire l'autofocus sur un cas là vous avez tout ça la suite personne des animaux ou des véhicules à savoir que eux ils séparent pas tous les véhicules voilà ce sera important à voir pour le fusifilm les spécifications plus et un fusil d'assistance AF c'est assez marrant parce que canon n'avait pas l'habitude de le faire avec l'aile intégrée c'est ça qui est marrant parce que nikon l'a souvent fait de temps des réflexes maintenant canon le fait sur ces appareils photo hop donc voilà vous laisse voir ça donc c'est ce qui est habituel c'est les mesures de zone canon j'ai jamais trouvé que c'était le meilleur système de comment dire ça d'exposition parce que même lorsqu'on est en large donc en pondéré je crois que c'est ça c'est jamais une lecture complète vraiment dépendant du collimateur autofocus obturateur à plan focale donc c'est absolument tout ce qu'on retrouve depuis les années 80 à savoir qu'avant on avait des obturateurs comment de type qu'on dirait ça qui sont roulés en fait en titane plutôt que d'avoir des feuilles donc ça c'est un obturateur plan focale enfin c'était aussi des obturateurs plan focale opposé aux obturateurs qu'on pourrait voir dans les objectifs des appareils photo de certains appareils photo comme moyen forme donc on est on va jusqu'au 1,8 mm de seconde pardon et on peut en électronique aller jusqu'à 1,16 mm de seconde ce qui est assez intéressant voilà alors on va passer au viseur alors un viseur OLED de 0,39 pouces donc c'est pas génial ça révolutionnera rien à savoir que pourquoi je trouve pas ça génial déjà vous voyez la taille que ça fait enfin ce que vous verrez c'est ça et c'est bien de le mettre maintenant parce qu'avant il mettait que c'était le nombre de points mais on n'arrivait pas à voir la définition ce que ça allait avoir donc ça c'est ce qu'il y avait dans le A7 III ça n'a jamais été très bon donc peut-être que les optiques sont assez bonnes pour pas qu'on voit vraiment se pixeliser mais si déjà sur le R6 on voit très bien au 3,69 que on peut distinguer les pixels donc le grandissement il est plutôt pas mal au final de 1,15 il faut voir par rapport au 39 pouces enfin après ce qui est compliqué c'est qu'en général en théorie 1,15 je sais pas parce que je sais pas si c'est un grandissement par rapport au type de capteur donc l'APS-C donc là ce serait pas si énorme que ça serait presque la taille d'un viseur plein format donc après c'est vous qui voyez si vous vous préoccupez pas de ça il n'y a aucun problème avec ça donc on a 60 images par seconde ou 120 donc on ne va pas s'intéresser à ça puisque c'est tout ce que vous pouvez voir d'affiché dans le viseur on a l'écran LCD voilà donc c'est habituel c'est normalisation flash à 1,250 et 1,320 premier rideau électronique c'est pas mal ça pourrait être mieux c'est marrant ça ah premier rideau électronique c'est pas complètement électronique donc voilà c'est l'écran Adobe RGB oui il y a eu le HDRPQ donc le Afe ah non oui espèce coloré métrique non HDRPQ c'est pour la vidéo pas mais c'est pas spécifié c'est ça qui est assez marrant tac 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 donc voilà on a bien le afe donc c'est probable que ce soit en pq, on a les ratios, donc 4 tiers, à savoir que bien évidemment à 3,5 ce sera le ratio optimal pour aller 32 millions de pixels et après on perdra en 4 tiers, on perdra en 16 neuvièmes et on perdra en 1,1 des pixels, ce qui semble logique donc ça c'est des options, c'est pas mal de les indiquer dans les spécifications mais ça rend un peu le visionnage un peu long, prise de vue, on continue, environ 15 images par seconde avec l'obturateur mécanique, l'obturateur électronique premier ido, on est à 224 images jpeg ou 51 on voit que c'est vraiment pas beaucoup, on n'est pas sur le même système que le R6 bien évidemment on a pratiquement un peu moins, on est à 1,5 fois la définition du R6 donc voilà on peut se dire oui bien sûr puisque bien évidemment un des trucs c'est que le R7 n'a pas de CFexpress de type B, il n'a que 2 SD donc ça a un côté pratique quand même puisque vous pouvez shooter en redondance mais avec 30 images par seconde ou 15 images par seconde ici donc ça fait quand même en 15 images par seconde ça fait pratiquement, ça fait 3 secondes et quelques mais en 30 images par seconde ça fait pas beaucoup parce qu'on a 42 images et donc ça fait moins d'une seconde ça fait une seconde et demie, un petit peu moins donc ça fait pas beaucoup même si voilà ça fera 120... ah c'est ça ouais, pourquoi je dis 126 alors que c'est jpeg ? mais voilà il faudra faire attention à ça il faudra être assez précautionneux et puis il faut voir à quelle vitesse la carte se vide donc voilà, là dessus c'est V90 obligatoire si vous voulez avoir un appareil photo qui est vif et puis les 42 images c'est probablement en V90, à savoir que, faites attention, c'est hypothétique c'est le maximum que peut atteindre l'appareil photo parce que les vitesses maximales d'écriture ne sont pas tout le temps atteintes donc il peut y arriver, lui arriver, c'est ce qui m'est arrivé avec la 7.4 d'ailleurs que comment le buffer soit beaucoup plus mauvais parce qu'à un moment donné au lieu d'écrire 270 Mbps enfin Mbps, elle va en lire au final que 200 ou 150 et donc voilà, ça a été un petit peu... il faut faire attention à ça, le bleu plus confortable ce serait de l'avoir infini mais là on l'a pas en l'occurrence donc on a de l'habituel du RAW 14 bits, du RAW et du C RAW pour moi, enfin c'est un peu intéressant le C RAW mais pour moi déjà les RAW 14 bits sont légèrement compressés sur les Canon c'est les RAW qui prennent le moins de place donc c'est vraiment quelque part très agréable à utiliser mais voilà, vous avez encore la possibilité d'avoir ça encore plus compressé et on a le JPEG 8 bits et le AF 10 bits donc il y a plein de gens qui disent que le AF c'est le futur sauf que c'est le futur de... ça fait combien de temps que ça existe ? depuis quand même longtemps, ça n'a pas encore supplanté le JPEG c'est comme le JPEG 2000 qui devait supplanté le JPEG, ça ne l'a jamais fait donc voilà, on va voir ce que ça fait donc même si c'est implémenté dans les appareils photos, c'est sûrement la nouvelle norme qui va arriver à savoir que là on est sur du 4.2.0 8 bits et là on est sur du 4.2.2 10 bits donc on a une latitude, même si c'est un fichier compressé, de retouches qui va être un peu plus élevé sur le AF si vous ne voulez pas prendre de RAW au final donc on a bien évidemment RAW plus JPEG ou RAW plus AF donc on a la taille que ça fait et on va avoir, comme d'habitude chez Canon, la possibilité d'avoir des plus petites choses je ne sais pas si c'est que... non, c'est qu'en JPEG qu'on va avoir l'option de faire des fichiers plus petits alors voilà, la vidéo, ça va être un aspect assez intéressante de l'appareil photo donc c'est... on a de l'UHD 4K Fine donc en gros c'est... Inter-Tram, léger... hop, tuktuk, 17... ça veut dire quoi ça ? on va voir ça plus tard donc c'est du 16 de vieux standard puisque c'est de l'UHD donc là je parie que c'est le mode qui est sur-échantillonné donc on a 30, 25 et 23 et le mode standard qui va être de moins bonne qualité du coup on aura les 60 images par seconde 50, 29, 25 et 24... enfin 23,98 on a aussi encore une version recadrée donc qui peut... comment dire ça... donc encore plus zoomer donc je ne sais pas combien c'est au final puisque ce n'est pas indiqué donc on a le timelapse alors est-ce que... ce qui est compliqué c'est qu'ils indiquent pas le codec de chaque truc c'est un peu moins bien fait que... sur le R6 où on avait vraiment... mais pour moi c'est de l'IPB... peut-être pas en timelapse... voilà... tac tac tac... inter-tram... tac tac tac... alors... on va aller là... ça va me faire tomber tout en bas... 17... générer... voilà... c'est le sur-échantillonnage... 18... le son n'est pas enregistré... ok... d'enregistrement 6 heures en vidéo... voilà... il n'y a pas enregistrement infini... même si ça dit que c'est enregistrement infini... sur les Canon... c'est 6 heures... alors que Sony... tant que vous avez de la batterie dans l'appareil photo... ou que l'appareil photo n'a pas surchauffé... vous pouvez faire ça... il faut savoir que la 7.4 j'avais réussi à filmer 8 heures... parce que ma power bank ne va pas plus loin... et que je n'avais pas de carte qu'elle est aussi loin que ça... tac tac tac... si la température devient trop élevée... la durée d'enregistrement peut diminuer... voilà... attends... environ 60 minutes... j'aime bien ça chez Canon... c'est infini... sauf si 23 degrés... 23 degrés ça arrive très souvent... surtout en intérieur... lorsque vous avez votre appareil photo... votre ordi... c'est pour ça typiquement que là je ne filme pas avec le Canon EOS R6... mais après... voilà... je dis ça... mais comme je suis sur la thème mini... il ne surchauffera jamais... il m'indiquera juste qu'il a chaud... mais ça peut entraîner des problèmes de connexion entre les deux... hop... donc... on va remonter du coup... tuc tuc tuc... on était... voilà... ah... on a les débits binaires... donc on va aller voir en dessous... donc c'est pas très pratique de faire comme ça... donc échantillonnage des couleurs... voilà... on a l'UHD 4K... c'est là où je ne suis pas très content... parce que c'est exactement le R6 again... on va dire ça... donc ça me pose problème... chez Sony... voilà... l'appareil photo qui me filme... là... je peux filmer en 10 bits... lorsque je suis... dans le... comment... je ne sais plus quel mode c'est... puisque je ne pensais rien jamais... puisque je suis toujours en log... mais tous les modes... on va dire... tous les profils basiques... sont en 10 bits... si on veut... l'avant en 10 bits... là on est obligé d'être en 4208... donc si vous êtes en normal... vous êtes en 4208... pourquoi c'est un problème ? parce que... vous pouvez vouloir retoucher un peu... les couleurs... moi je n'aime pas utiliser de profil normal... mais par exemple... si vous utilisez... enfin... moi qui utilise le Mavic 3... si on est en normal... on a quand même les 10 bits... pour pouvoir retoucher les couleurs... si on veut... juste un petit peu... là ce n'est pas le cas... mais... du coup... là... si vous voulez 10 bits... il va falloir être... soit en HDR... soit en C-Loc 3... et c'est... pour moi... un gros problème... et donc... si vous voulez savoir... à quoi ça... ça correspond... Y... C-B... C-R... c'est parce que... si vous ne le savez pas... les vidéos... ne sont pas captées... en RVB... tout simplement... on passe du RVB... à un système de lecture... où on prend d'un côté... la chrominance... et... la luminance... et la luminance... est sur un ratio de 4 sur 4... donc... l'échantillonnage complet... et dès qu'on passe en dessous... donc les 2... et même 0... et bien... c'est qu'il y a moins d'informations... typiquement... là il y aura 2 fois moins d'informations... que du 4... puisqu'on peut avoir 4... 4... ce qui décrit... que la luminance est égale... à la chrominance... et donc là... on en aura 2 fois moins... et là c'est 4 fois moins... au final... lorsqu'on est en 4... voilà... c'est juste ça... et pourquoi ça existe ? parce que... à l'époque de la télé... et bien... on avait besoin d'avoir un flux... plus petit... pour pouvoir faire passer ça... dans la télé... enfin... voilà... pour que ce soit plus simple... à regarder... et donc... du coup... l'œil humain... est pas particulièrement sensible... aux couleurs... par rapport... à la luminance... donc les... comment dire ça... les différences de luminosité... entre le noir et le blanc... donc... du coup... ils ont décidé d'enlever... des... des couleurs... et donc... c'est un peu moins... c'est un peu moins gênant pour l'œil... mais ça reste un peu plus compliqué... surtout si on veut retoucher... donc... voilà... 4... 4... 2... c'est mieux que 4... 4... 4... 4... ça sera mieux... donc on a le canon log 3... ce qui peut être assez intéressant... il y a plein de gens... alors c'est marrant... il n'y a plus le canon log standard... parce qu'il faut avouer qu'il n'est pas foufou... mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le canon log 3... c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit... alors si vous ne le savez pas... le canon log 2... qui peut avoir... qui a 16 stops de dynamique maximum... atteignable avec certains capteurs... donc... le R5 c'est pas possible... mais par exemple... le R5C est capable d'avoir les 16 stops... sauf que... c'est un log... avec beaucoup de bruit... donc... Canon compte sur le fait que vous utilisiez un utilitaire de... comment dire... correction... du bruit... et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit dedans... donc en fait vous avez un maximum de dynamique... pour pouvoir retravailler la vidéo... et pour pouvoir... enlever le nombre... le bruit que vous voulez... mais de base... c'est pas utilisable tel quel... parce qu'il y a vraiment trop de bruit... voilà... et donc le canon log 3... il y en a qui... aimeront pas ça... parce que... au final... il y a pas mal de bruit... et qu'il faut... comment soit... s'acheter un plugin... ni de vidéo... ou que... bah... avoir... dans son... comment... logiciel de retouche... vidéo... donc de montage... un bon... moyen d'enlever le bruit... comme par exemple... chez dans DaVinci... qui marche très très bien... voilà... donc... durée d'enregistrement maximale... 6 heures... voilà... Full HD... on l'a à 120 images par seconde... donc... pas la 4K du coup... donc voilà... alors... on a le MOV MP4 Canon Log... désactivé... ah oui... donc il n'y a pas... c'est très... c'est très... c'est très... marrant d'expliquer ça comme ça... il n'y a pas de MOV... il n'y a pas de MOV dans le... dans le R7... du coup... donc on est souvent en IPB... et donc... de ce que je sais... c'est... ah... c'est assez marrant... je croyais que c'était le même type de... comment dire ça... de nombre de Mbps... mais ce n'est pas le cas... par rapport au R6... c'est même moins bon... après... il faut relativiser ça... parce que... au final... le sur-échantillonnage... fait qu'on a moins besoin de Mbps... puisqu'on a déjà plus d'informations... dû au sur-échantillonnage... donc ça se voit moins... quand on a moins de Mbps... mais on en a moins... que ce qu'on aurait sur le R6... c'est 160... 10... donc on passe à... 340 sur le R6... lorsqu'on est... en... 50... enfin... 60 images par seconde... ah oui... donc les modes... 50 images par seconde... c'est bizarre ça... attends... là ils disent qu'il y a le 60 et le 50... mais là ils disent que... au final... c'est recadré... ah voilà... donc le timelapse... lui par contre... il est en Holi... donc en... en MOV... donc c'est pour ça que c'est Canon Log désactivé... parce que... le seul mode qui va avoir le Holi... c'est comme sur le R6... donc c'est pratiquement les mêmes appareils photo... euh... comment... le timelapse au final... voilà... et là on a vraiment... un nombre de Mbps... assez élevé... ce qui est dommage c'est que... on ne peut pas mettre de Log... ce qui aurait été très intéressant pour pouvoir retoucher... les couleurs... parce qu'en fait... en gros... c'est des photos JPEG qui sont prises... et qui sont... mises les unes derrière les autres... et... basta... il n'y a pas de possibilité de retoucher... voilà... donc ça va... donc de manière générale... alors... tac tac... IPB... c'est quoi ces qualités... fine... ah voilà... on a quand même... voilà... du coup... on a bien... on aurait sur le R6... donc les 170 Mbps... et l'IPBLG... qui est deux fois moins... élevé au final... c'est ça... si j'ai bien compris... 340... donc voilà... c'est un R6 au final... ils ont pris... ils ont copié-collé... les informations... enfin... les... comment... le codage d'enregistrement... euh... comment... comment dire ça... ils ont pris la partie logicielle du R6... et l'ont mis en vidéo... pour pouvoir... aller plus vite... et donc c'est exactement ça... voilà... donc on a que de l'IPB... on a pas... de MOV... à part... lorsqu'on est en timelapse... donc on a que du All Intra en timelapse... c'est que de l'IPB sinon... euh... et donc le R6... bien évidemment ici... c'est euh... qui s'en sortira bien mieux que ça... mais on reste quand même... sur quelque chose d'assez... intéressant... puisqu'on est quand même toujours... sur du 422 10 bits... donc on a l'enregistrement sur deux cartes... ce qui est vraiment très très bien... parce qu'on a les mêmes cartes... contrairement à l'autre appareil photo... donc HDMI... on a toujours... de l'HDMI micro type... C ou D... donc je le tourne... pas terrible... sorti HDMI 4K... nan 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 nan... oui... ça veut dire qu'on peut enregistrer... soit un enregistreur externe... du 4K... oui... ça semble pas mal... des points autofocus... dual pixel... voilà... votre caractéristique... donc je crois qu'on va voir... bientôt fini... avec le R7... 2 SD... UHS-II... donc l'autonomie... elle a l'air vraiment pas mal au final... malgré le fait que la batterie... enfin le R... je sais pas si c'est les Canon... ou si c'est la batterie en elle-même... mais ils sont... vachement... gourmands en batterie... tac tac... je me suis pas remis... ici... hop... caractéristique physique... donc voilà... il y a que des informations... vous pourrez les voir... qui sont pas forcément... très intéressantes... alors... déjà pour... parler du R6... avant de passer... au XH2... donc quand j'ai vu... la fiche de spec... je me suis dit... oulala... qu'est-ce que c'est que ce truc... euh... moi j'avais mis... euh... un commentaire par exemple... sur la vidéo de Damien... qui disait... ouais c'est génial... et moi je disais... s'il avait coûté 500€ de plus... euh... il aurait... ça aurait été vraiment un R5... euh... en APS... ce qui n'est pas du tout le cas... au final... et ce qui est un petit peu... dommage... parce que... on est sur un capteur... 32,5 millions de pixels... qui peut faire 30 images par seconde... mais avec beaucoup de rolling shutter... donc c'est réservé... au final... au sujet fixe... si vous faites un travelling... votre sujet sera peut-être... net... et pas... distendu... mais... par exemple... moi j'ai déjà vu ce problème... avec l'A7 IV... en électronique... et bien... l'arrière-plan... il devient penché... donc mes arbres étaient tous penchés derrière... et c'était pas top... au final... donc... ce qui est un peu dommage... c'est que... je pensais que ça ressemblera à un 7D... mais au final... c'est pas le cas... un L7D... de bonne époque... c'était beaucoup plus qualitatif... à savoir qu'un 7D... quand il est sorti... c'était... techniquement... bien mieux... qu'un 5D Mark II... c'était moins haut de gamme... au final... quoique... c'était pratiquement le même prix... après... ça a rapidement baissé... parce que... il y avait le... comment... 5D Mark III... qui pointait le bout de son nez... et qui avait exactement... d'ailleurs... la même construction... le même type de viseur... bien mieux... le même type d'autofocus... bien meilleur qu'avant... pardon... mais... le 7D... avait un super pentaprisme... avait une super rafale... comment... c'était vraiment... un boîtier... comment... enfin... semi-professionnel... adapté à l'APSC... là c'est pas du tout le cas... c'est une espèce de version du 90D Mark II... remis un peu au goût du jour... et c'est pour moi un petit peu dommage... pourquoi ils ont pas mis le même viseur... par exemple... que dans le R6... donc le grossissement a l'air pas mal... mais je sais pas... si c'est... comment... compare à l'APSC... ou si quand même le viseur du R6... je parle optiquement... est plus grand... mais ils auraient dû au moins donner... les 3,69 millions de pixels... pouvoir même mettre le viseur du R5 dedans... ça va pas poser de problème... puisque c'est un appareil photo quand même... fait pour faire des choses... mais à la fois... lorsque j'ai vu le X-H2... je me suis dit... tiens... Canon... a quand même joué... comment... une bonne carte là-dessus... alors c'est pas pour ça... que je dis que... pour moi... le R7... me complète pas du tout... clairement... mais... pour la période dans laquelle on vit... et ce qu'il est censé... on va dire... combattre entre guillemets... et bien... Canon a encore fait du... enfin... c'est du génie... ce que fait Canon... je... comment... je suis toujours en train de me plaindre... de leur démarche... mais... c'est une entreprise... dans la photo... qui gagne le plus d'argent... même si Sony... fait des capteurs... apporte plein de choses à tout le monde... Canon gagne plus d'argent... parce que... ils vendent des concepts... que les gens vont acheter... parce que... ils sont cohérents... même si... ils vous apportent pas tout ce que vous voulez... et donc le R7... pour moi... c'est ça... et le R7... pour moi... il a été fait... juste pour... faire en sorte... que des gens qui seraient attirés... par le XH2... mais qui n'ont pas d'argent... aillent vers Canon... et qui évoluent vers Canon... pour aller au final... vers des appareils photos plus haut de gamme... Canon... donc pour moi... c'est quelque part du génie... et donc... on va voir maintenant... le XH2... et on compare un peu plus... particulièrement les deux... et voir... les points forts... et les faiblesses... de chacun... et pourquoi je dis que... sur certaines parties... le Canon EOS R7... est quand même bien armé... pour se battre... contre... le XH2... il y a des endroits... où il sera complètement largué... je suis d'accord... donc voilà... on va passer... à la fiche technique... du... Fujifilm XH2... voilà... donc là... c'est un peu plus... ramassé... un peu plus étrange... alors... peut-être que... en anglais... on n'aura pas... les problèmes de traduction... que j'ai souvent eu... chez Fujifilm... à savoir que je devais... retraduire à chaque fois... euh... avec certains problèmes... euh... comment... parce que... il traduisait très très mal... donc le XH2... ça marche... sur la monture... où il faudrait quand même... qu'il développe pas mal... d'objectifs... même si on a le nouveau... 150-600 qui sort... et qui devrait être... quand même... assez intéressant... le prix est quand même... assez élevé... de ce que j'ai vu... c'est le même prix... qu'un... 200-600 Sony... un peu pour plein format... même si bien évidemment... avec le fait... que ce soit croppé... on aura beaucoup plus... que 800... on sera dans les... euh... donc 1200... voilà... c'est ça... et donc le capteur... est un APS plus standard... que celui de Canon... puisque c'est du 1.5... donc le traditionnel... ce qu'on appellerait... DX... chez Nikon... euh... et voilà... en X-Trans... ils ont pas abandonné... l'X-Trans... au final... ce qui posera toujours... des problèmes... à Lightroom... au final... lorsque vous voulez... augmenter le piqué... de la photo... ça fera toujours... l'espèce d'effet... vert... c'est pour ça... que les capteurs... quoi de Bayer... faut toujours s'en méfier... tout ce qui est différent... d'une matrice de Bayer... ça passera toujours... mal... lorsque ce sera dé-Bayerisé... puisque c'est pas des matrices de Bayer... et voilà... donc on a un capteur de 26,16 millions de pixels... qui est différent... de l'ancien... alors... différent... c'est quand même... vite dit... c'est genre... la méthode... la moins chère... pour dire qu'on a fait un capteur différent... pas qu'il soit pas différent... mais en gros... on prend l'ancien capteur... et on rajoute un layer de... ce qu'on appelle... de capteur stacké... donc stacked... donc de la mémoire par... je sais pas comment elle marche... mais on a de la mémoire ajoutée... à l'arrière du capteur... pour que... la lecture soit plus rapide... donc... de manière générale... avec un processeur égal... ce sera toujours plus rapide... que par exemple... comment... autre chose... quand on dit que... les Canon R10, R7, R5 et R6... ont le même digit X... que le R3... c'est sans compter la mémoire... qu'il y a sur le capteur du R3... donc là... on devrait être plus rapide... et surtout qu'on a un nouveau... aussi... comme processeur... donc même si... la génération suivante... de moins pro... que le XH2... aura le même processeur... ce sera toujours moins rapide... puisqu'il y a la mémoire... qu'il y a en plus... sur ce nouveau capteur... donc en définition... on change pas... pour que ça coûte un peu moins cher... mais au final... on a quand même un capteur... qui est stacked... et donc... on voudra voir aussi... les performances... que ça donne en autofocus... puisque peut-être... qu'il y a des améliorations... dans... comment dire ça... la façon d'appliquer... les collimateurs de phase... sur le capteur... donc on a aussi... un système de nettoyage... j'ai jamais eu trop de problèmes... chez Fujifilm... donc ça a l'air de marcher... plutôt bien... donc voilà... on a le X Processor 5... donc il faudra voir... ce que ça donne... à l'utilisation... storage media... j'ai combien... encore pas mal de... d'enregistrement... désolé... donc on a une SD... attend... storage media... SD carte... SDHC... ta ta ta... 90... voilà... on a une SD... une CFexpress de type B... donc quand les gens... ils disent... ouais... c'est un appareil photo... plus professionnel... fait pour concurrencer... des trucs comme... du Z9... ou du A1... et bien... c'est un peu comme le R3... c'est un peu... mi-figue mi-raisin... ces gens... on a un appareil photo... qui est capable... d'aller très très vite... mais... il sera forcément ralenti... ou les prods... pourront pas l'utiliser... comme ils veulent... parce que... la redondance... avec une CFexpress type B... et une CSD... c'est pas vraiment... simple... sachant que... comment... c'est pas... on est pas comme chez Sony... on peut pas faire du port CFexpress de type B... un port SD... voilà... si on veut de la redondance... ça n'est pas possible... ou... il faudra se limiter au SD... ce qui va... littéralement... comment dire... ça fait en sorte que le buffer... soit... très très petit... donc c'est un petit truc... qui est assez dommage... pour le prix... euh... et même un petit peu plus cher... soyons fous... même si il est déjà assez cher... ils auraient pu mettre... deux ports CFexpress de type B... puisque c'est leur flagship... et donc ils devront... se trimballer cet appareil photo... pendant très longtemps... avec... un seul port CFexpress de type B... donc ce qui est quand même dommage... euh... après la CFexpress type B... ce qu'il faut dire... c'est que l'appareil photo... coûte 2750€... mais... pour avoir des bonnes CFexpress type B... les Cobalt... euh... c'est beaucoup plus... c'est très très cher... si vous voulez avoir... ne serait-ce que... euh... comment dire... c'est combien... 100... le mec... 128Go... vous êtes déjà sur... euh... 200B un peu plus... voire même plus... je crois que les Cobalt... elles sont plus chères... c'est dans les 400€... après... je m'engage pas sur le prix... mais... les CFexpress type B... ça sera toujours très très cher... surtout qu'il vous faudra les meilleurs pour aller là-dessus... de même manière que... si vous voulez une bonne SD là-dessus... ce sera... bah oui... 200-300€... facile... donc... DCF... donc c'est... le RAW... de chez... attends... c'est quoi DCF ? Compliant Design... euh... euh... c'est les fichiers... c'est pas les fichiers de... les commandes EXIF... bon bref... donc on a du JPEG... de l'IF... donc 42210 bits... comme je l'ai dit tout à l'heure... 14 bits RAW... donc le RAF... le RAW... euh... 16 bits... 8 et 16 bits... donc euh... ce qui est pas mal... c'est que vous pouvez faire... si vous voulez moins... de profondeur de couleur... vous pouvez choisir du 8 bits... mais à quoi... quoi... pas faire... donc à savoir euh... enfin... il faudrait savoir... parce que j'aurais pas l'après-photo... si le 16 bits... est-ce que c'est une conversion 14 bits... vers 16 bits... ou si c'est du vrai 16 bits... ça pourrait être intéressant... après... euh... souvent le problème des TIFF... c'est qu'on va pas avoir les... comment les informations... euh... euh... donc euh... les informations caméra... donc ça se retouche comme un RAW... mais souvent on a pas les informations d'optique... et de trucs dans ce genre... euh... mais je crois que maintenant... euh... on arrive à faire des TIFF... qui ont les informations du RAW à l'intérieur... donc euh... je m'engage pas non plus là-dessus... mais je crois que quand on fait des conversions TIFF... dans certains logiciels... ça marche quand même... donc on a la taille... donc à voir si ça marche... en JPEG et en RAW... hop... panorama... tac tac tac... ISO 3... ok... pourquoi AUTO1 AUTO2... ah oui mais il y a des trucs chez Fujifilm... j'ai jamais trop compris ces principes de AUTO1 AUTO2 AUTO3... donc... comme d'habitude chez Fujifilm... l'ISO ne commence jamais... euh... c'est toujours 160... avant c'était 200... 1200... ah c'est pas énorme hein... au final hein... c'est un capteur empilé... qui fait que... 12800 en natif... alors je sais pas si les 32000... ISO du R7... c'est euh... du natif... ou si c'est de l'étendue... donc en étendue... on a ISO 80... ISO 100... ISO 125... et 25000... et 51200... donc c'est exactement euh... euh... si je me trompe pas... exactement la même chose qu'il y avait sur le X-T4... donc voilà... le X-T4... j'ai jamais trop osé passer au-dessus des 1600 ISO... après... comme je l'ai déjà dit... ça a toujours été ma meilleure expérience d'exposition... de choses sombres... donc la nuit... euh... je trouve que... leur algorithme d'exposition... marche vraiment très très bien... donc voilà... euh... mouiller standard... ISO 160... 12800... sauf qu'il parle pas du... du... du log... parce qu'il y a deux logs... euh... je pense pas que le log commence à... 160 ISO... exposition... 250 ISO... c'est pas énorme hein... au final... euh... hop... mais ça marche bien hein... comme je viens de le dire... donc on a tous les modes de base... PSAM hein... les modes que... les fujistes adorent... en général... c'est vous si vous regardez ça... hop... S et M... donc normes habituelles... exposition... conversation d'exposition... d'ailleurs je sais pas comment on l'a fait là-dessus... je suis pas sûr qu'il y a une molette... ça se trouve si... mais en fait je pense pas... d'ailleurs ils ont enlevé la... roue crantée qu'il y avait derrière... je sais pas pourquoi... donc ça fait qu'il y a deux... que deux molettes je crois... sur le... sur le... XH2... pour un appareil photo pro c'est un peu bizarre... donc stabilisation mécanique... donc apparemment elle a été revue... à la hausse... donc on a 7 stops... ils ont toujours 17 stops... ça n'a jamais été vraiment 7 stops... ils ont cette stabilisation... qui se bloquent à un endroit... surtout en vidéo... et que dès que vous voulez... faire du panning... il va se débloquer... et donc ça serait un beaucoup... vraiment un très gros mouvement... plus gros que si vous aviez juste bougé... sans avoir de stab... donc c'était un petit peu problématique... ça sur les Fuji... donc à voir si ça a été changé... parce que moi ce qui me dérange sur cet appareil photo... c'est surtout... les petits problèmes qu'il y avait sur les Fuji... qui n'ont pas l'air d'avoir été tous résolus... donc il y a beaucoup de choses à parler... donc 7 stops... oui... il y a une stabilisation digitale... il y a le mode boost... qui est censé être le mode trépied... ça marche... plus ou moins... donc toc toc toc... mécanique... 1,8 millième... électronique... c'est toujours très bien... chez Fujifilm... jusqu'à 1,32 millième de seconde... une seconde... pourquoi il y a un bulbe en électronique... je ne sais pas pourquoi... puisque 1 seconde ça ne sert à rien... alors que le bulbe en mécanique... c'est jusqu'à 60 minutes... c'est marrant d'ailleurs qu'on puisse pas faire plus... 60 minutes... ouais... il y en a qui font des expositions beaucoup plus longues que ça... donc voilà il y a tous les modes... on va pas rester là dessus... voilà... le mode continue... on a un CH à 40 images par seconde... ça fait plaisir... sauf que... RAW... donc c'est avec la CFexpress de type B... puisque... avec 26 millions de pixels... quoi que... on n'a pas les 32 millions de pixels du R7... donc c'est un peu plus facile pour l'appareil photo... donc compressé... ça fait 184... lossless... 175... ce qui est pas énorme au final... mais ce qui est assez marrant c'est que... on a un peu plus qu'en non compressé... ah non... lossless... attends... jp... voilà non non... compressé 175... lossless 170... et... non compressé... on a 140... alors c'est marrant parce qu'entre lossless... et... compressé on a que 5 images de différence... donc... bah... c'est mieux d'aller dans le lossless... que plutôt que dans le compressé... je pense... puisque... ça sera toujours de meilleure qualité... et donc... le non compressé c'est 140 images... donc si on découpe ça en secondes... donc on aura à peu près... 3 secondes et demie... c'est ça... puisque... 3 secondes ça ferait 120 fps... ouais... c'est ça... ouais... c'est plutôt pas mal... sauf que le problème bien évidemment... c'est que c'est que sur une des deux cartes... donc voilà... et puis... c'est toujours le problème... que... si vous voulez avoir des codecs gourmands... vous n'allez jamais savoir... quelles cartes... prioriser... enfin... vous ouvrez toujours... vous vous posez la question... c'est ça le problème de la non redundance... des cartes... si vous... parce que moi je fais ça... je ne... je suis pas un amateur... de doubler... mes enregistrements... même si en tant que pro... c'est intéressant... moi j'aime bien avoir... une partie... donc la partie photo... sur une carte... et la partie vidéo... sur une autre... mais là vous serez constamment... à dire... est-ce que je veux la qualité... en vidéo... est-ce que je veux... la rapidité en photo... donc c'est un petit peu dommage... de ce côté là... après... on a plein de modes différents... donc on peut être plus confortable... en 30 images par seconde... ce qui est quand même... déjà... assez énorme... puisqu'on va avoir... donc plus de 1000 images en JPEG... 270... 250... et 180... c'est déjà... plus que suffisant... et je pense que la plupart des gens... prendront les 20 fps... et s'ils se mettent à 40... je pense que... ce sera des rafales assez rapides... et... comment vous suivrez le mouvement... en... voilà... toutes les secondes... en attendant un petit peu... et reprenant après... ça devrait jamais remplir le buffer... donc de ce côté là... si vous utilisez la CFexpress... et que vous avez... pas besoin... des besoins en vidéo... quoi que ce soit... ou pas besoin de redondance... ça marchera quand même... plutôt très très bien... c'est quand même dommage... sur un appareil photo pro... quand même... de pas avoir la redondance... voilà... et plus on y va... plus ça avance... et donc... l'obturateur mécanique... si vous l'avez constaté... c'est le même... apparemment du coup... que celui qu'il y avait sur le X-T4... qui ne lui servait absolument à rien... parce que son autofocus... c'était tout le temps... à la ramasse... donc on a du bracketing... donc je vais pas aller... beaucoup plus loin là-dedans... voilà... on a toujours le mode... de dynamique élevé... à savoir que... si vous le savez pas... ça affecte l'héros aussi... donc faut voir si... avoir la dynamique changée... dans l'héros... ça vous plaît ou pas... donc plutôt... en normal... c'est des trucs... que j'active personnellement... pas... mais voilà... à vous de voir... voilà... la F continue... qui devrait être meilleure... en théoriste... au moins en photo... parce que... en vidéo... ça a l'air... pas vraiment encore très idéal... ce qui est dommage... mais c'est quand même... beaucoup mieux qu'en photo... moi il me rendait... absolument fou... c'est pour ça que... j'ai arrêté d'être chez le sujet... au final... c'est que le focus... ne m'allait pas... du tout... vraiment... alors j'ai jamais testé... les Panasonic... ou quoi que ce soit... mais je pense que... je me serais tapé des crises avec... flash... autre chose... à savoir que... il y a l'accessoire Tascam... qui va aller dessus... donc... je ne sais pas comment ça marche... parce que... il n'y a pas... il me semble-t-il de griffes... spécifiques... Fujifilm... pour avoir les contacts électroniques... mais je pense que le Tascam... est fait quand même... pour communiquer... je ne sais pas de quelle façon... peut-être en USB-C... avec le XH2... pour que ça marche... donc voilà... il y a une version... c'est assez cher... comme accessoire... mais vous pouvez faire... ce que je fais là... avec le XLRK3M... et l'ACS3... à savoir... enregistrer du XLR... et avoir deux micros... d'ailleurs... désolé... si dans l'oreille gauche ou droite... si vous avez un casque... vous entendez... le souffle de l'ordi... et bien... désolé... puisque l'ordi est juste en dessous... de l'appareil photo... et du micro canon... hop... donc on revient là-dessus... hop... touch screen mode... shooting... voilà... ce sera déjà... alors... viewfinder... voilà... une chose beaucoup plus intéressante... cette fois... que sur le R7... moi j'adore... les bons viseurs... donc j'espère que l'optique sera mieux... que sur le... X-T4... parce que le viseur était bon... mais l'optique n'était pas du tout terrible... genre si on s'approchait trop des bords... ça devenait flou... donc moi je plaignais les utilisateurs de lunettes... parce qu'il devait avoir absolument des gros problèmes avec ça... et voilà... donc on est sur un 0,5 inch... donc c'est déjà beaucoup plus gros que le viseur... parce que... il n'y a pas que la définition qui compte... c'était en 0,35... 0,35 inch... sur le R7... donc là... la dalle... même si elle est plus définie... elle est plus grosse... voilà... c'est ça l'intérêt... c'est ça l'intérêt... d'une dalle comme sur le... ACTS3... c'est qu'elle est énorme... c'est pour ça qu'on peut faire du 90% dessus... sans problème... mais avoir un des viseurs qui est plus agréable... qui existe... mais pas forcément en luminosité... mais au moins... en taille... du coup... on a 5,76 millions de points... donc c'est la dalle... c'est des dalles Sony... tous les viseurs ont des dalles Sony... donc vous pouvez les retrouver chez les appareils photo Sony... ici... c'est celui qu'on avait dans l'Alpha 7 R4... mais bien évidemment... le verre derrière sera... fait par Fuji... donc c'est 100%... donc normal... 24 mm... donc c'est plutôt pas mal... puisqu'on peut voir de plus loin... c'est mieux de plus près... on a pas le grossissement... on a pas le grossissement... on a pas le grossissement... et... si voilà... 0,80... donc c'est le même grossissement qu'un viseur de Z6... ce qui est déjà très très bien... c'est vraiment très confortable... à savoir que... Sony... c'est... 0,76... pour l'A7 R4... l'A7 4... l'A7 3 aussi... je sais plus... non... et c'est 0,90... pour le A1... le A7 S3... voilà... donc voilà... ça reste toujours plus gros... dans un A7 S3... mais c'est... 0,80... c'est déjà parfaitement confortable... c'est beaucoup plus confortable... je pense que celui du R7... voilà... donc... haute-shoot... internet est là... voilà... donc... on a le même écran... en définition que sur le R7... et probablement en taille... ratio 3,5... donc c'est très très bien... puisque... avant c'était 4 tiers... donc on perdait de l'espace... c'est le cas par exemple sur l'A7 S3... hop... swipe... voilà... voilà... donc... c'est pas... c'est pas simple... leur fiche... il y a pas... ils rendent pas... la lecture facile... puisque c'est au milieu de tout le reste... donc... on a du MOV... en Apple ProRes... 422HQ... donc voilà... j'avais regardé sur le... sur le... sur le Magic 3... je crois que... en Mbps... c'est dans les 3840... un truc dans le genre... donc c'est un truc de folie... et le LT... c'est dans les 1800... ça reste beaucoup plus élevé que tout ce que vous pourrez trouver d'autres... après... si vous faites de la vidéo semi-pro... est-ce que ce serait intéressant... comment de... dépenser... des 1000 et des cents... pour sortir des cartes... et... enfin voilà... de... poutrer votre ordinateur... littéralement... avec des gros fichiers... qui sont certes... beaucoup plus faciles à lire... que des fichiers en âge de 6-5... c'est d'ailleurs pour ça que... je m'intéresse au R5C... mais j'ai jamais passé le pas... parce que... la taille des fichiers... c'est quelque chose qui... m'embête fortement... mais voilà... c'est là... c'est disponible... c'est quelque chose de très bien... c'est pour ça que ça demande... une CFexpress de type B... qui doit être capable de faire... dans les 1800 MO par seconde... donc les... 3000... j'avais dit quoi... 3850 Mbps... passent largement dedans... parce qu'il faut multiplier par 8... les MO... hop... donc on a le HQ... le 422... qui va être le standard... donc un peu moins élevé en taille... et le plus petit en taille... ce qui reste quand même pas mal... on a le H265... on a le MPEG... apparemment le H265... ce serait pas le mieux optimisé du monde... et ça ferait cracher les ordi... donc peut-être que c'est... quand ça demande une mise à jour des ordi... mais voilà... apparemment c'est mieux d'utiliser le HEVC... H264... si on vous fait du fichier compressé... hop... donc on a du All Intra et du Long Up... donc c'est plutôt pas mal... donc même que ce soit en H264 ou H265... vous aurez l'option normalement de faire du All Intra... vous avez la 6,2K... alors c'est très bien... mais si vous enregistrez tout le temps comme ça... lorsque vous ferez vos... vos dérochages... ça va être... ça va pas être la panacée... mais... au moins... vous pourrez zoomer beaucoup plus facilement dans... comment... bah... dans vos fichiers... au final... puisqu'on peut faire des zooms assez élevés... de 1 tiers de l'image... donc c'est pas... ça ne veut rien dire ce que je dis... mais je vous représente bien ce que ça fait dans la tête... donc voilà... donc on a du DCI aussi... il n'y a pas beaucoup d'appareils photo qui font ça... donc c'est un des gros intérêts... tu vois... c'est pour ça que... je tiens... à dire... au final... que ce que je dirai après... c'est plus attaché à la photo... qu'à la vidéo... en vidéo... au moins... sur ce que... peut faire l'appareil photo... sans son autofocus... on en parlera plus tard... ça poutre littéralement... le R7... et à peu près tout ce qui existe... d'ailleurs ce qui est assez étonnant... et donc voilà... on a plein de choses... donc je vous laisserai voir... et on a des choses assez impressionnantes... comme du... 720 Mbps... donc c'est très très bien... parce que... en théorie... on devrait être beaucoup plus élevés... sur des frame rates élevés... donc là... 60 images par seconde... 720 Mbps... donc ça c'est très très bien... d'ailleurs on peut même l'avoir... waouh... en 6... je pense que c'est un problème... ils ont oublié d'enlever... deux trucs... ouais... donc on sera en 200 Mbps... en 30 images par seconde... en 100... c'est marrant que d'ailleurs... ils mettent la patate... sur la 60 FPS... et dès qu'on retombe à... 24 ou 23... on se retombe... on retombe à 150... à moins que ce soit des options... où vous avez les choix... entre 200... 150... et 720... mais ça m'étonnerait... que 720... soit attaché à du... 24 images par seconde... donc voilà... vous avez tout ça... donc on a... ce qui est très bien... de la DCI... alors si vous le savez pas... pardon... on a tout ça... donc la DCI... si vous le savez pas... ce qui est intéressant... avec la DCI... ce que j'ai déjà dit... dans ma vidéo... du Mini 3 Pro... c'est que... dedans... on a... au final... le format UHD... donc en fait... vous pouvez filmer... tout le temps... en DCI... donc si vous avez besoin... du ratio DCI... la voix... ou sinon... vous faites 107%... de... du grossissement... et donc... vous vous retrouvez... avec... la bonne taille... de... comment... du HD... et comme en hauteur... c'est la même taille... c'est juste la largeur... comme vous voyez... là... le DCI... c'est 4096... pas... 2160... et donc... voilà... c'est 2160... sauf que... c'est moins large... c'est la logique du truc... donc... je vous laisserai voir... ce qu'il y a... voilà... donc du coup... la CFexpress type B... je pense que... la plupart des trucs... demandent de la CFexpress type B... donc... on a les simulations de films... je n'ai jamais été vraiment fan de ça... parce que dès que vous vous mettez à retoucher vos photos... ça devient totalement inutile au final... c'est bien pour faire des JPEG... mais... moi qui... moi qui ai fait beaucoup de photos argentiques... je préfère mieux utiliser des vraies pellicules... que ce truc là... qui ne m'a jamais vraiment convaincu... après... vous pouvez aimer ça... il n'y a pas de problème... mais laissez-moi dire que... voilà... quand vous utilisez un vrai... un vrai argentique... c'est un peu différent... que ça... c'est une interprétation... manifeste... de ce que ça pourrait être... donc voilà... et donc vous avez... toutes les petites choses... qu'on ne regardera pas là... puisque on a des choses intéressantes... mais... ça... ne concerne pas... directement... les qualités intrinsèques de l'appareil photo... ça par contre oui... on a un type A... donc... comme Sony au final... on a maintenant un full HDMI... ce qui est vraiment très très bien... ça aurait été très bien... d'avoir un double... slot... UHS... non... cfx type B... mais bon voilà... et puis voilà... attends... movie... spécifications... voilà... recmedia... mais il y a un truc assez intéressant... comme quoi... c'est un appareil photo... même si c'est... alors... il y a beaucoup de gens qui vont dire... c'est spécialisé vidéo... c'est un très bon appareil photo... en théorie... pour faire de la photo... parce qu'apparemment... l'outofocus... a été grandement amélioré... en photo... je dis bien photo... donc... 26 millions de pixels... 40 images par seconde... c'est un très bon... en APS-C... c'est un très bon appareil photo... pour faire de l'animalier... il n'y a pas de problème là-dessus... vous voulez dire... oui... mais il y a moins de définition... que sur un A7-4... ou un A7-R4... oui... mais on a 40 images par seconde... et on a un APS-C... donc déjà croppé... et donc on a déjà plus... enfin avec 26 millions... on a plus de définition... que sur un A7-R4... où c'est peut-être pareil... ça peut-être pareil... enfin bref... voilà... ProRes... il faut... donc là il y a toutes les options... ah... il n'y a pas de... crop électronique... voilà c'est ça... c'est moins que ce qu'on a sur un Mavic 3... c'est assez intéressant ça... donc on a quand même 2754 Mbps... ah... en 30 images par seconde... donc peut-être que... je ne sais même pas si on peut faire plus que ça... donc ça se trouve c'est plus en 160 images par seconde... si on peut le faire... pardon... je ne suis même pas dessus... donc voilà... hop... remove... 10 bits... donc voilà... plein de choses... 6,2k... c'est quand même un C1... ça donne envie... quand même... il n'y a pas de problème là-dessus... euh... mais après voilà... c'est Fuji... les optiques... tout ça... enfin... puis j'ai des Sony... des Canon... donc moi je pense que je vais... passer... mon chemin... à part si on me dit un jour... si tu veux... tu veux un XH2... je dis... ah bah non... il n'y a aucun problème là-dessus... mais voilà... ça a l'air d'être une bête de course quand même... en vidéo... c'est dommage que l'autofocus en vidéo ne suive pas... et de ce que j'ai vu... c'est pas un firmware qui changera... grand chose... il y a toujours... une espèce de petite folie qu'il va avoir... et aussi... un problème... qui m'a toujours dérangé... c'est le... comment... l'exposition qui... flash... il n'y a pas de... transition douce... ce qui fait très très bien Sony... ce que fait très très bien Canon... mais genre... trop tard en fait... c'est ça le problème... mais voilà... donc on a du RAW aussi... voilà... donc voilà... on va... on va... je vais vous laisser avec les spécifications là-dessus... donc de toute façon... c'est ici là... vous voyez... hop... moi je le vois pas parce que j'ai... mon layer de... définition qui m'empêche de voir... mais voilà... vous avez ça... et donc... pour finir... cette vidéo qui est déjà... trop longue... une heure... voilà... donc ça va être très facile à éditer... puisque je vais juste couper... et voilà... on aura... notre truc... après vous allez me voir... un peu mourir à un moment donné... mais c'est pas grave... donc voilà... pourquoi... je voulais comparer les deux... parce que... ce qui semble intéressant... c'est de voir que les deux... n'ont pas été... comment dire ça... eh ben... leur date... est significative... dans le sens où il y en a un qui a son annoncé... une semaine après l'autre... ou pour moi c'est... il y en a un qui a son annoncé... une semaine avant l'autre... pour moi... le X-H2... tout le monde le connaît... surtout... à mon avis... les industriels... et... Canon a voulu jouer son truc... en mode... regardez... nous on peut faire un truc... beaucoup moins cher... et qui est très cohérent... et voilà... c'est ce qu'a fait Canon... et... quand pour... le... chaland... moyen... en photo du moins... le R7... pour... 1250 euros de moins... eh ben... il est quand même assez alléchant... à savoir que c'est la moitié... enfin vous prenez... ouais... c'est pratiquement la moitié de... vous prenez la moitié... vous coupez la poire en deux... ouais... s'il avait été à 3000 euros... le R7 était deux fois moins cher... donc voilà... il y en a qui vont dire... il joue pas dans la même cour... en photo... il joue pratiquement dans la même cour... même si... on a un capteur qui est pas empilé... donc on aura plus de rolling shutter sur le R7... on a un appareil photo qui a plus de définition au final... et quand même assez substantiel... c'est 6 mégapixels de plus... oui si je me trompe pas... donc c'est assez élevé... on a... comment dire... on est certes à 75% de la vitesse... comment... que peut avoir... le... comment... X-H2... certes le X-H2 a un bien meilleur autofocus que le X-T4... mais ça reste à tester... et Canon n'a plus rien à prouver avec son R3... parce que... apparemment c'est le meilleur autofocus qui existe... au moins en terme de... comment... sensibilité... moi j'ai toujours un petit problème... avec leur façon... d'utiliser les optiques... à savoir... comment dire... faire la F à pleine ouverture... ce qui pose des problèmes... que j'espère qu'ils réglent un jour... à savoir que... si vous fermez le... en vidéo... du moins... vous avez des petits problèmes... mais bon... c'est un autre problème... mais du coup... le R7... au final... il va avoir... il va quand même avoir... plein de caractéristiques... qui vont rentrer en conflit... avec... le... X-H2... et les gens pourront se dire... ça fait quand même... 1250 euros de différence... avec ça... je peux quand même m'acheter des optiques... pour... le Canon... alors je dis pas que... en terme professionnel... c'est la même chose... parce que pour moi... les caractéristiques... vidéo... il faudrait aller... carrément vers un... X-H2... si j'étais resté chez Fuji... je me ferais clairement la question... mais là... enfin... je suis très content... même si... voilà... ça maintenant... avoir un A7... un A7 S3... ça... ça parait avoir des caractéristiques... assez... datées... vis-à-vis de ce que ça peut faire... en terme de vidéo... surtout que je l'ai pas dit... mais... comment... on aura un nouveau... F-Log 2... qui peut avoir... jusqu'à 15... ou... 14,6 de dynamique... et... ce qui est intéressant... c'est que... ça a l'air d'avoir un bruit... qui est... absolument... génial... et donc voilà... je voulais revenir sur le génie qu'a eu Canon... de proposer un appareil photo... que... personnellement je n'aime pas... parce que... il est un peu trop compromis... dans certains points... notamment en vidéo... c'est un R6... donc... pour moi j'ai pas besoin de balancer mon R6... pour avoir un R7... qui sera un petit peu meilleur... pour... en terme de définition... mais voilà... donc... voilà... ça reste quand même... un très bon compétiteur... en photo... et pour moi... Canon vendra... beaucoup plus de R7... que... Fuji vendra de X-H2... et c'est... comment dire ça... c'est le bon plan pour Canon... alors... après... le X-H2... c'est vraiment... un bon appareil photo... moi là où j'ai... comment... paf... comment dire ça... là où... j'ai... je fais un petit peu attention... c'est que... si... l'appareil photo... comment... a une bonne presse... finit par avoir un bon autofocus... en vidéo... et... est très bien réputé... là... il y a deux ou trois zones... par exemple les ISO... qui ont l'air pas très élevés... donc... il faudra voir avec ça... mais si l'appareil photo marche bien... et que ça fait remonter... à Fuji un peu la pente... euh... même si... tous leurs appareils photo... sont vendus... je sais pas si c'est leur capacité de production... qui a des problèmes... ou autre chose... ça reste un petit fabricant... vis-à-vis de Canon... et de Sony... donc... comme le Z9... il faudra voir sur la longueur... si ça permet à Fuji... de revivre complètement... et d'avoir... comment dire ça... son marché qui fleurit... et avoir un vraiment... un gros compétiteur... par rapport à Sony... et Canon... mais pour moi... on y est pas encore... donc voilà... faut faire attention avec ça... mais... de manière générale... le X-H2... sera vraiment un très très bon appareil photo... euh... en vidéo... c'est vraiment... euh... c'est quand même assez... assez marrant de dire ça... ça... comment dire ça... c'est bien meilleur... que ce que peut faire... comment dire ça... un GH6... là... là où j'ai peur... c'est plutôt pour Panasonic... où... voilà... le... le X-H2... c'est la mort de... c'est vraiment la mort des... au final... des cas de tiens... parce que... maintenant... avec ces appareils photo... qui valent pratiquement le prix... d'un... X-H2... je sais pas comment ils vont faire... pour survivre à côté de ça... mais donc voilà... je voulais revenir sur le R7... et le X-H2... de deux très bons appareils photo... dans leur domaine... après le R7... c'est toujours ce tas de spec Canon... qui me gonfle... à toujours faire... juste ce qu'il faut... pour gagner de la thune... et bien forcément... on a apporté le mieux... pour les clients... mais comme ça marche... et comme c'est une entreprise... on peut pas leur en vouloir... et... voilà... chez Fujifilm... on a vraiment l'appareil photo... qui a été fait... pour... comment dire... pour vraiment... performer... très très bien... il y a juste... comment... ce qui est juste dommage... c'est qu'avec toutes ces bonnes caractéristiques... comme... le capteur en pile... et... tous les collègues vidéo... la CFexpress de type B... le problème c'est de pas en avoir deux... voilà... c'est genre... c'est le point où... ça concentre... tous les problèmes que vont... c'est exactement le même problème que le... que le R3 au final... c'est un appareil photo pro... qui va déplaire à beaucoup de professionnels... ça c'est un petit peu dommage... reste que maintenant... il faut vraiment améliorer la sélection d'optique... qu'il y a chez Fujifilm... et... trouver un moyen de rendre le focus en vidéo... intéressant... donc moi je vais vous laisser là dessus... la vidéo elle fait 1h03 maintenant... donc j'ai pas beaucoup plus à dire... donc je vais vous laisser... débattre de ça dans les commentaires... alors ne soyez pas juste négatif... parce que je compare deux appareils photo... parce que la dernière fois que je l'ai fait entre la 7.4 et le R6... même que si je parlais bien de... d'un appareil photo... enfin des deux appareils photo... on m'a dit... oui mais machin... celui-là je préfère lui machin... c'est pas la question ici... je voulais revenir sur les aspects intéressants de ces deux appareils photo... le génie de Canon... et... comment... ben vraiment... les côtés cools du fil de Fuji... notamment ce F-Log2... qui me donne quand même pas mal envie... mais voilà... si je devais... j'attendrai très très longtemps... donc voilà... vous verrez pas de vidéo... de tuto là dessus... ou à la sortie... ou quoi que ce soit... parce que je ne vais pas l'acheter... j'ai pas forcément l'argent... de tout acheter... non plus... il faut que je regarde un petit peu... je vais vous laisser... je vais vous dire... salut et à bientôt... dans le chemin d'ordre de Goupil... et bien évidemment... je ne vous demande plus le R7... euh... si vous n'avez pas compris dans la vidéo... c'est pas un truc qui m'intéresse... voilà... et c'est ça...